wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite battle royale une vidéo à propos des défis de la semaine 7 qui ont déjà fouté à cause de la nouvelle mise à jour qui nous ont mis donc une mise à jour de 10 gigas alors à propos de cette mise à jour fortnite on dit qu'il ne s'attendait pas à une mise à jour aussi énorme donc soit il nous cache quelque chose ou soit il s'y attendait vraiment pas à ce que ça fasse 10 gigas de téléchargement alors il faut savoir aussi que maintenant apparemment il ya moins de bugs audrey marley a déjà testé et apparemment il n'y a pas les rollback quand tu arrives dans tilt et il n'y a pas il n'y a pas trop de rollback apparemment donc après ça à tester voir s'ils ont vraiment bien patché les choses mais bon bref c'est pas le sujet là on va passer directement aux défis du pass de combat de la semaine 7 alors la liste complète des défis se trouve ici je voulais mais à l'image donc le premier c'est chercher des coffres à lonely lodge donc il en faut fouiller 7 infliger des dégâts au fusil de chasse aux adversaires donc il faut infliger mille de dégâts rechercher un coffre une boîte de munitions et un dépôt d'approvisionnement dans un seul match donc ça c'est un défi qui sera assez difficile pourtant à l'image on voit qu'il ya que cinq étoiles pour ça pourtant c'est vraiment un défi assez difficile bon allez pas trop mais c'est de trouver un coffre une boîte de munitions ça on en trouve quasi dans toutes les parties mais trouver un dépôt d'approvisionnement donc je suppose que c'est un largage de ravitaillement mais il faudra en trouver un donc en espérant que quand vous vous trouvez un largage de ravitaillement et que c'est vous qui l'ouvrir en espérant que vous avez ouvert un coffre et une boîte de munitions sinon vous n'obtiendrez pas ce défi bon il moi je trouve qu'il aurait pu le mettre dans le difficile parce que c'est assez cool un défi comme ça où ils mettent je trouve c'est une petite difficulté bon après ils auraient dû mettre deux coffres et deux boîtes de munitions là ça aurait augmenté vraiment la difficulté et ça aurait été plus chouette parce que franchement je trouve que leurs défis sont vraiment trop faciles même même si tu veux pas les faire battu les fait automatiquement donc c'est pas réellement un défi quoi pour moi un défi c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser et ça ben c'est assez facile donc j'aimerais bien qu'ils augmentent leur niveau de difficulté des défis comme ça il ya plus de challenge alors le prochain défi c'est rechercher des noms cachés dans différents endroits nommés donc il y en a sept à trouver et c'est tout simplement des petits sûrement des petits lutins ou des petits trucs comme ça qu'il faudra trouver dans la map qui apparaîtront seulement à demain à partir de la mise à jour ou peut-être qu'ils y sont déjà mais quand même qu'on n'a pas encore remarqué donc voilà ça je vous ferai un tuto là dessus demain vous tracassez pas alors il faudra suivre la carte au trésor trouvée dans rétaillera donc là je vous mets carrément l'emplacement de la du co du coffre enfin du trésor tout simplement qui se trouvera au labyrinthe donc vous pouvez voir qu'il ya une grosse croix rouge dans le labyrinthe et ben le trésor se trouvera à cet endroit là exactement alors là il ya un défi qui est très bizarre parce qu'il est marqué illumination d'armes supprimées hard 3 0 sur 3 donc ça ça rapporte 10 étoiles mais qu'est ce qu'ils entendent par armes supprimées je ne comprends pas est ce qu'ils auraient est ce qu'ils rajouteraient des armes genre le petit pistolet un mitrailleur qu'ils ont qu'ils ont supprimé je sais pas franchement et qu'ils le rajouteraient juste que pour cette semaine vous peut-être pour la fin de la saison uniquement pour qu'on puisse faire trois défis trois kills avec ces armes là franchement j'en sais rien du tout mais ça me semble très bizarre je tiendrai au courant pour ce défi alors le dernier défi c'est éliminer les adversaires dans shifti chat donc c'est un défi hard et il faudra en tuer trois donc ça va franchement c'est pas très hard et en plus c'est pas en une seule partie donc voilà c'est pas du tout hard enfin je pense parce que si c'est les trois dans une partie là c'est déjà un petit peu plus hard mais si c'est trois en plusieurs parties on sont franchement ça va être trop easy donc voilà là je vous ai fait la liste de tous les défis de la semaine 7 j'espère que cette petite vidéo ben vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos les photos et ciao peace